Prochain sujet avec Jean-François, c'est pratiquement un service à l'auditoire parce que dès demain, il y a des dizaines de milliers d'aînés, des gens de 80 ans et plus qui vont pouvoir s'inscrire pour obtenir le vaccin contre la COVID. Le processus se fait par téléphone, en tout cas quoi qu'on souhaite d'abord par Internet. Exact. Rappelons une distinction importante sur la Rive-Nord pour la capitale nationale. C'est pour les 80 ans et plus et c'est l'année de naissance qui compte. Vous devez être né en 1941 ou avant. Du côté de la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, c'est vraiment les 85 ans et plus comme c'est le cas ailleurs dans la province. Année de naissance 1936 et avant. Et sachez qu'un proche aidant ou un conjoint peut recevoir le vaccin au même moment à deux conditions. Il doit être âgé de 70 ans et plus et doit demeurer sous le même toit au minimum trois jours par semaine. Donc demain, si on fait ça au téléphone, c'est le même numéro à la grandeur de la province. Il est affiché à l'écran 1-877-644-4545. Dès 8 heures, il y a 700 téléphonistes qui vont être à pied d'oeuvre pour prendre les appels de partout à travers la province. Bon, le numéro, il est ici puis on va le garder à l'écran encore plus longtemps. Ça, c'est une chose, mais je disais, Tanton, on va privilégier l'inscription en ligne par Internet. Oui, votre porte d'entrée est la suivante, c'est quebec.ca//vaccincovid. Vous arrivez sur le site et le lien va être ici à gauche, prise de rendez-vous pour se faire vacciner. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, on va vous rediriger vers le portail Clic Santé. C'est un portail qui, semble-t-il, peut soutenir jusqu'à un million de demandes simultanées. Or, il y a 200 000 aînés de plus de 85 ans au Québec, donc en principe, ça devrait tenir. Vous allez inscrire votre code postal et comme le lien vers la COVID-19 n'est pas en ligne, on va utiliser la grippe saisonnière pour faire la démonstration. C'est le même modèle de toute façon. Exactement. J'ai mis le code postal de la station. Vous allez sélectionner le site de vaccination le plus près de chez vous. Sur la rive nord, il y en aura trois. Sur la rive sud, il y en aura dix. Et une fois que ce sera fait, il y a un calendrier qui va s'afficher. Vous allez pouvoir sélectionner votre date et remplir quelques informations pour confirmer votre réservation. Donc, sachez que c'est votre numéro d'assurance maladie qui est la clé de tout ce processus-là. Que vous soyez au téléphone, que vous soyez sur le web, que ce soit vous qui fassiez la réservation ou un proche, c'est vraiment le numéro que vous devez avoir. Et si tout se passe bien, la campagne de vaccination va débuter le 8 mars prochain dans nos deux régions. Pour les 80 ans et plus sur la rive nord, 85 ans et plus sur la rive sud. Voilà, c'est clair. Merci. Puis les numéros de téléphone, puis le site Internet est juste là en bas. Merci, Jean-François. Bonne soirée.